Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode d'apprenons à jouer à advanced squad leader ça m'a été beaucoup demandé de vous faire donc une série de tutoriels sur advanced squad leader sur ASL donc voilà ça va être la toute première vidéo la première partie de ces leçons dans cet épisode nous allons voir rapidement l'anatomie d'une pièce de jeu et l'ordre du tour la structure du tour donc commençons par l'anatomie d'une pièce de jeu on va commencer par de l'infanterie et on va commencer par le maître étalon d'ASL j'ai nommé le squad 4-6-7 voilà on va zoomer un petit peu pour mieux voir je sais plus si je peux zoomer encore voilà alors le voilà pourquoi je dis le maître étalon parce que lorsque les concepteurs ont créé squad leader donc le premier jeu de la série ils se sont basés sur un squad de panzer granadier allemand comme modèle de base d'un squad d'infanterie donc que représente ce jeton ce jeton représente donc un groupe de combat en bon français un squad en américain attention ne pas confondre avec une escouade sont deux choses différentes c'est dire un groupe d'entre 8 et 15 hommes environ dans le cadre d'une unité allemande donc d'un squad allemand de ce type de panzer grenadier il s'agit de je pense huit hommes la plupart armés de fusils donc c'est des car 98 qu'ils utilisent le chef d'unité donc le sergent est équipé d'un pistolet mitrailleur mp40 ou mp38 si ça se passe avant 1940 et deux hommes possèdent une mitrailleuse légère donc souvent une mg34 sans trépied donc utilisé dans sa position légère et la puissance de feu de l'escouade tourne autour de cette mitrailleuse légère alors je sais plus où est ce que je l'ai lu exactement mais sur les sur la valeur de puissance de feu de 4 de l'escouade donc à une puissance de feu globale de 4 on peut considérer que deux sont représentés uniquement par la mitrailleuse légère et les deux autres points sont représentés par l'ensemble des autres soldats de l'unité donc pendant la seconde guerre mondiale la puissance de feu d'un groupe de combat dépendait en grande partie de son fusil mitrailleur de sa mitrailleuse légère donc voilà l'unité il y a trois silhouettes ça veut dire qu'il s'agit d'un squad c'est à dire d'une unité à pleine force elle peut être également représentée par deux demi-squads donc je pourrais la représenter ainsi je peux diviser ce squad en deux half squad donc des demi-squads qui vous voyez donc deux en puissance de feu le premier chiffre donc justement étudions les chiffres le premier chiffre d'une unité quelle qu'elle soit il s'agit de sa puissance de feu donc il s'agit de la puissance de tir globale de l'unité qui servira autant en tir que en que en corps à corps donc ce sont des c'est un chiffre qui donne la puissance la valeur globale de l'unité ça représente ses armes de tir mais également son entraînement sa discipline etc le 2 on va pas s'occuper de l'exposant pour l'instant j'y viendrai après le deuxième chiffre il s'agit de la portée donc c'est la distance de tir donc si je me mets ici que ma cible se trouve là lui peut tirer à six cases 1 2 3 4 5 6 il peut donc tirer sur cette unité celle ci n'a que trois en portée 1 2 3 en pratique vous pouvez tirer jusqu'à deux fois votre portée donc lui peut tirer jusqu'à 12 et lui peut tirer jusqu'à 6 mais si vous êtes au delà de la portée normale vous divisez votre puissance de feu par deux donc vous êtes moins efficace de moitié moins efficace lui par exemple on est à plus de six cases il ne pourrait pas du tout le 8 3 8 il ne pourrait pas du tout tirer sur le 4 6 7 4 6 7 pourrait tirer sur le 8 à 8 à demi puissance le dernier chiffre le plus important représente le moral c'est sa capacité à supporter les tirs lorsque vous devez lorsque vous infligez une des pertes à une à l'unité la plupart du temps le résultat est un moral tchèque donc un test de morale pour faire ce test de morale je jette 2d et il faut que j'obtienne un chiffre inférieur ou égal au moral par exemple si lui faisait un test de morale s'il subissait un tir et qu'il devait faire un test de morale il a 8 en morale je jette 2d j'ai fait un 6 c'est bon il a réussi son test de morale par contre si j'obtenais un 8 j'aurais je serais cloué je vous expliquerai plus tard et si je dépassais si je faisais un 9 je serais brisé break donc dans ces cas là je le break et il part en déroute mais nous y reviendrons plus tard lorsque nous aborderons la phase de tir voilà les trois caractéristiques principales le moral est extrêmement important c'est ce qui permet de donner vraiment la valeur d'une unité ensuite nous avons l'exposant qui est souvent qui se trouve au niveau de la puissance de feu toutes les unités n'en ont pas comme vous voyez il s'agit de la capacité fumigène lorsque vous tentez de jeter des grenades fumigène vous jetez 1d et vous devez obtenir ce résultat ou moins donc le 4 6 7 quand il veut jeter un fumigène il jette 1d il doit faire un 1 là c'est réussi coup de bol il aurait pu poser un fumigène lui vous voyez il a 5 donc 1 2 3 4 5 il réussit à poser un fumigène je me suis trompé de dés excusez moi 4 il a réussi alors que eux n'en ont pas donc lui il n'a qu'une chance sur 6 de réussir à poser un fumigène quand ils le tentent lui il a 5 chances sur 6 de réussir donc ce sont des ingénieurs d'assaut ils sont faits pour ça les derniers chiffres que vous voyez c'est ou lettres c'est en haut à droite il s'agit du grade de l'unité comment sortir d'autres histoire d'en avoir quelques-uns donc une unité avec un 1 est une unité de première ligne ce sont les soldats classiques que l'on envoie se battre en première ligne comme leur nom l'indique une unité avec un 2 est une unité de seconde ligne ce sont des unités un peu moins entraînées comme vous pouvez le voir il a des caractéristiques celui-ci le de seconde ligne légèrement plus faible que celle du première ligne pas de fumigène et une portée réduite 1 c ça représente des conscrits ce sont les unités les plus faibles voyez que la portée est encore plus faible surtout le moral est plus faible donc c'est le porté plus faible ça veut pas dire que ces armes tirent moins loin ça veut dire que ils ont une discipline une capacité un entraînement qui sont moins bons et qui les empêchent de tirer loin ou qu'ils les découragent de tirer loin alors que pour eux qui sont des unités d'élite la limitation de trois emportés vient du fait qu'ils sont occupés que de pistolets mitrailleurs pas de fusil ni de mitrailleuse mais ça leur donne une puissance de feu monstrueuse nous avons donc les unités d'élite donc là j'en ai sorti trois on voit les élites classiques les élites avec un rond et les élites avec un carré parce qu'il y a trois types d'élites différents chez les allemands chez d'autres nationalités ça peut être un peu différent par exemple si je vais chez les américains il n'y a donc il y a des squads de première ligne vous voyez avec une puissance de feu de 6 2 secondes ligne il y a des green c'est un peu différent des conscrits mais globalement ça revient en même et des unités d'élite également un voilà donc voilà les chiffres principaux ensuite vous avez pu voir que certains chiffres sont soulignés qu'est ce que ça veut dire quand la puissance de feu est souligné le premier chiffre cela signifie que l'unité a une capacité de tir d'assaut c'est à dire qu'elle est équipée d'armes automatiques et qu'elle peut donc tirer en avançant contrairement aux fusils aux mitrailleuses qui demandent à s'arrêter pour tirer vous voyez qu'une unité classique n'est pas souligné alors qu'une unité d'ingénieurs d'assaut est soulignée parce qu'ils sont équipés de pistolets mitrailleurs eux aussi ils ont une puissance de feu de 5 mais ils sont soulignés pour les américains aussi ça c'est leur même l'unité de base chez les américains a souligné ça vient du m1 du fusil m1 qui permet vraiment de lâcher un bon volume de tir en pratique qu'est ce que ça veut dire si vous vous déplacez dans un tour avant de tirer vous divisez votre puissance de feu par deux donc lui qui a huit s'il se déplace c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros s'il se déplace sa puissance de feu est divisée par deux devient quatre lui elle devient deux si vous êtes équipé d'un tir d'assaut si la puissance de feu est soulignée vous rajoutez un à cette puissance de feu après avoir divisé par deux donc lui s'il tire en se déplaçant il a cinq divisé par deux parce qu'il a bougé plus un parce qu'il a le tir d'assaut lui par contre s'il se tire après s'être déplacé ce qu'on appelle un assault fire il n'aura que un de puissance de feu parce que sa puissance de feu n'est pas soulignée les américains donc ont ce tir d'assaut ce qui leur permet de monter rapidement à l'assaut par contre vous verrez qu'ils n'ont que six en moral c'est la grosse faiblesse des américains c'est ce six en moral voilà pour le tir d'assaut c'est quelque chose d'important en plus ça permet de d'arrondir les fractions au supérieur quand vous avez une fraction par exemple lui s'il tire en se déplaçant s'il n'a pas le souligné il a donc 2,5 de puissance de feu qu'on arrondit à deux par contre comme il est souligné 2,5 de puissance de feu plus 1 fait 3,5 et le fait d'être souligné fait en plus que l'on arrondit au supérieur donc il aura quatre donc lui qui se déplace à la même puissance de feu quand lui ne se déplace pas donc c'est un avantage absolument énorme si la portée est soulignée ça veut dire que l'unité dispose de plusieurs fusils mitrailleurs de plusieurs armes automatiques lourdes donc là par exemple c'est qu'il y a deux barres peut-être je pense dans cette unité je sais pas exactement ici c'est qu'il va y avoir deux MG42 dans cette unité le principe c'est que ça vous permet de faire un spraying fire donc un tir divisé donc si vous êtes dans cette situation quand vous tirez plutôt que de tirer sur cette unité ou sur cette unité là avec huit de puissance de feu vous pouvez diviser votre puissance pour toucher les deux unités avec quatre de puissance de feu c'est le spraying fire c'est très utile en tir défensif pour interdire le passage je vous expliquerai encore lorsqu'on y reviendra enfin lorsque le moral est souligné ça veut dire qu'il s'agit d'unités qui n'ont pas de réduction de LR lorsque vous ratez un test de moral avec une trop grande marge votre unité peut descendre en grade une élite peut devenir une première ligne une première ligne devenir une seconde ligne une seconde ligne devenir inconscrit ça représente le fait que les meilleurs hommes sont fait abattre et donc que le niveau moyen de l'unité descend quand ceci est souligné ça ne risque pas d'arriver donc c'est quelque chose qui est assez intéressant on va rapidement jeter un coup d'oeil aux armes lourdes uniquement aux mitrailleuses pour l'instant donc vous les ajoutez à une unité quand vous avez une mitrailleuse vous leur ajoutez à une unité existante et elle se déplace avec elle la transporte l'unité la transporte l'arme lourde a plusieurs caractéristiques tout d'abord elle a une puissance de feu 2 donc vous pouvez soit l'additionner avec l'unité qui tire donc là j'aurai une puissance de feu de 7 ou bien tirer sur deux cibles différentes l'unité tire avec 5 la mitrailleuse tire avec 2 le deuxième chiffre il s'agit de la portée pour les mitrailleuses la plupart du temps la portée est soulignée parce qu'elle a le spraying fire la possibilité d'arroser deux hexagones le chiffre qui est dans le carré c'est la rough rate of fire la cadence de tir quand vous tirez vous jetez deux dés si le dé coloré obtient un résultat inférieur ou égal à ce chiffre donc si j'avais tiré avec une mitrailleuse lourde et que j'avais fait ce résultat avec un 3 donc le 3 qui est ici et bien je peux de à nouveau tirer et ceci tant que je réussis à faire avec le premier dé un chiffre inférieur ou égal à la rough je peux continuer de tirer donc potentiellement on peut tirer des dizaines de fois potentiellement les mitrailleuses légères en général ont 1 de rough donc c'est assez rare qu'elle retire les mitrailleuses moyennes 2 et les mitrailleuses lourdes 3 et enfin elle a le pp donc c'est le le point de portage c'est le poids en fait il faut savoir qu'une qu'une squad peut transporter trois pp sans être ralenti chaque pp en dépassement enlève un point de mouvement un facteur de mouvement à l'escouade aux squads excusez moi donc si ce squad a quatre points de mouvement il peut se balader avec sa mitrailleuse moyenne avec quatre points de mouvement parce qu'elle ne pèse que trois si par contre il transporte une mitrailleuse lourde qui pèse cinq donc il dépasse de deux il perd donc deux points de mouvement il ne peut se dépasser que de deux donc c'est important souvent les mortiers sont assez lourds voyez les mortiers ont rapidement 4 voire 5 pp ok donc c'est tout pour les unités tout de suite là c'est vraiment un survol rapide si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires nous allons jeter un petit coup d'oeil à la structure de tour et après nous pourrons commencer le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de la première phase alors une seule le tour se divise en 1 2 3 4 5 6 7 8 phases la première phase il s'agit de la phase de ralliement pendant laquelle on tente de rallier les unités en fuite de faire quelques autres opérations comme des échanges de matériel les réparations d'armes etc vient ensuite la phase de tir préparatoire donc c'est une une phase pendant laquelle les unités peuvent tirer mais ne pourront pas se déplacer pendant la phase de mouvement si elle tire ça s'agit d'un tir de couverture en fait elle tire pour que leurs camarades puisse progresser ensuite vient la phase de mouvement dans laquelle vous déplacez vos unités et l'ennemi vous tire dessus vient la phase de tir défensif pendant votre tour votre phase de tir défensif c'est l'adversaire qui tire donc c'est à son tour de pouvoir tirer pendant votre tour ensuite vient la phase de feu avancé les unités qui n'ont pas tiré pendant votre phase de tir préparatoire peuvent tirer à ce moment là mais en ayant leur puissance de feu divisé par deux et avec le bonus de plus 1 si elles ont la puissance de feu soulignée comme je vous l'expliquais tout à l'heure vient ensuite la phase de déroute dans laquelle les unités qui sont broken avec ce symbole dm desperation moral donc moral désespéré doivent prendre la fuite dans certaines conditions voire se rendre si vraiment vous avez un problème vient ensuite la phase d'avance dans laquelle vous pouvez faire progresser d'une case toutes vos unités même celles qui ont tiré c'est la seule façon de rentrer en combat rapproché pendant la phase de mouvement vous ne pouvez pas rentrer sauf exception dans la case d'un adversaire donc là je peux pas faire ça pendant la phase de mouvement mais je dois le je dois m'avancer jusqu'ici pendant la phase de mouvement et après pendant la phase d'avance venir au contact pour me battre en combat rapproché et ensuite vient la phase de combat rapproché close combat phase dans laquelle on fait parler vers les les poignards les pelles les couteaux etc et c'est le corps à corps une fois que j'ai fini toutes ces phases c'est le tour de mon adversaire qui joue lui aussi toutes ces phases et après on progresse d'un tour et on recommence ainsi de suite jusqu'à la fin du scénario une petite chose peut-être je vais vous montrer un scénario même si je pense que vous en avez déjà vu on va prendre le dernier que j'ai joué non le scan n'était pas super comment se présente une fiche de scénario voilà donc une fiche de scénario se présente avec un texte d'ambiance qui vous présente ce qui s'est passé durant juste avant l'affrontement en question qui vous présente les cartes comment installer les cartes donc là il faut la carte 2 et la carte 22 poser tête bêche ainsi et on ne joue que sur cette rangée là celle qui est colorée ici la balance qui permet de donner l'avantage à un camp ou à l'autre donc une petite modification à faire pour donner l'avantage à un camp ou à l'autre le plus important les conditions de victoire à lire et à étudier et à bien réfléchir la durée du jeu donc là on voit qu'ils durent huit tours que les allemands se placent en premier German set up first et que les partisans se déplacent en premier partisan move first ensuite viennent les ordres de bataille donc là on a le descriptif on a le niveau d'expérience ELR qui va jouer sur les tests de morale des instructions de placement et le niveau de sniper on a les unités avec leurs nombres en dessous quand il n'y a pas de nombre c'est qu'il y en a qu'un seul il y a également je sais pas si c'est ici il s'agit d'un de la valeur de base c'est une règle optionnelle que je ne vois jamais personne utiliser qui peut faire qu'au fur et à mesure des pertes le niveau moyen des unités descend et on se sert de ce chiffre là pour le calculer je ne l'ai jamais vu utiliser cette règle optionnelle le jeu est déjà assez complexe comme ça donc là on a un deuxième le camp des partisans qui est divisé en deux groupes parce qu'il ya deux instructions de placement différentes ils ne se placent pas tous au même endroit ensuite viennent les règles spéciales qui modifie les règles du jeu par exemple là on voit que les allemands n'ont pas de panzer faust alors que normalement après 41 42 les allemands ont toujours des panzer faust ben là non c'est l'exception dans ce scénario ils n'ont pas de panzer faust donc là c'est les exceptions aux règles classiques et enfin vient le résultat de la bataille ce qui s'est passé pendant la bataille historiquement et après évidemment les crédits tout ce qui va bien quand c'est une page qui les comprend donc voilà rapidement une étude donc de la fiche de scénario on va regarder rapidement la carte comment se présente une carte d'ASL donc elles sont découpées avec une grille hexagonale il y a le numéro de la carte donc il y a une soixantaine de cartes aujourd'hui existantes pour ASL officiel donc si vous rajoutez les cartes officieuses ça en fait beaucoup chaque hexagone comprend un type de terrain il y a des exceptions on peut voir des hexagones contenant deux types de terrain je crois pas qu'il y en ait sur cette map non voilà donc ils sont numérotés dans le sens des abscisses par des lettres dans le sens des ordonnées par des chiffres donc nous allons toujours de 1 à 10 et de A à GG voilà puisque après Z on passe à A A B B C C etc il y a des points blancs au centre des hexagones très important ça sert à tracer les lignes de vue puisque quand je trace une ligne de vue je fais de point à point et je vois si la ligne de vue est bloquée par quelque chose donc là il y a un petit outil dans vassal qui est vachement bien pour vérifier où est bloquée la ligne de vue donc voyez la ligne rouge quand la ligne de vue est ouverte et dès que je bloque par quelque chose la ligne devient bleue donc ces points servent à mesurer en fait quand notamment quand vous êtes sur une vraie carte physique avec un fil fin pour mesurer si la ligne de vue existe entre deux hexagones là nous avons des terrains les plus simples c'est la carte numéro 1 on a des bâtiments en pierre de couleur grise des bâtiments en bois de couleur marron et des forêts je pense qu'il y a peut-être du grain il n'y a pas de grain sur cette carte il y a des routes pavées et des routes autres donc si elles sont ou non pavées vous aurez des règles spéciales souvent des SSR donc pour vous le dire il y a des carrés sur certaines cases au lieu du point qui représentent des cages d'escalier pour des bâtiments à étages multiples on y reviendra lorsqu'on étudiera les différents types de terrains ne vous inquiétez pas sur cette carte ne sont pas représentés les trous d'égout des fois ils le sont marqués on peut savoir que les trous d'égout en carte de ville se trouvent dans toutes les cases où il y a trois côtés d'hexagone comprenant une sortie de route donc un croisement quoi en fait mais sur beaucoup de cartes elles sont marquées il y a un cercle pour indiquer le trou d'égout mais là ils n'y sont pas un peu de lexique on appelle un hex l'hexagone on appelle un hexide un côté d'hexagone donc chaque hexagone à six hexides et on appelle un vertex une pointe d'hexagone parce qu'il y a plein d'éléments de jeu qui demandent de jouer sur les vertex ou sur les hexides par exemple contrairement de nombreux jeux quand vous vous déplacez d'ici de n4 et vous voulez aller vers l4 ici au lieu de passer dans ce bâtiment et de venir là ou de passer dans ce bâtiment et de venir là vous pouvez avancer le long du hexide pour éviter d'être gêné par les bâtiments et d'être ralenti par contre si on vous tire dessus vous êtes à découvert donc ça c'est vraiment une chose que ASL fait de particulier c'est de vraiment gérer les côtés d'hexagone c'est beaucoup moins artificiel que d'autres jeux les vertex vont servir pour plein de choses comme pour les snapshots pour les vbm donc le vehicular bypass movement tout ça nous le verrons dans les leçons suivantes voilà pour cette première leçon la leçon suivante va s'attacher à étudier en détail la phase de ralliement puisque nous allons faire chaque phase maintenant dans l'ordre donc les huit prochaines leçons seront chacune sur une phase qu'on va essayer de détailler assez précisément et ensuite nous verrons des éléments de jeu un par donc ça va être des armes de soutien des véhicules l'aviation la nuit je ferai je pense une leçon pour chaque concept important du jeu ainsi que si vous en si vous le souhaitez des leçons tactiques bien que je ne sois peut-être pas le meilleur pour donner ce genre de leçon vu que je me fais battre quand même très régulièrement mais je pourrais quand même partager avec vous ce que j'ai appris je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là roulez bas ciao